Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment bien prendre vos mesures dans le cadre d'un garde-corps à câbles avec des platines à la française. Nous allons prendre le cas d'un segment complexe avec départ poteau et arrivée sur poteau d'angle à 90 degrés vers segment suivant. Mais le calcul serait le même si nous avions opté pour un segment linéaire avec départ et arrivée avec poteau. Commençons par tracer un premier repère à précisément 10 cm du flanc de terrasse ou balcon et à environ 10 cm du mur. Traçons maintenant notre second repère en croix afin de déterminer la position de l'axe de notre premier poteau. Faites de même à l'autre extrémité de votre segment, sur notre exemple l'angle de notre terrasse. Nous avons pris ici volontairement l'exemple d'un segment de 2,50 m. Passons maintenant, non pas au cas d'un départ par poteau, mais mural. On voit bien ici que nos mesures sont différentes pour le même segment, car dans le cas d'un départ mural, les mesures sont prises à ras le mur. Continuons maintenant notre garde-corps par un cas particulier pour les mesures et par conséquent pour le traçage, un segment qui mène à un escalier. Commençons par repérer l'axe de l'escalier en prolongement de notre terrasse. Il permettra de nous aider à repérer l'axe du premier poteau de notre angle orientable. Traçons ensuite nos repères en croix à 10 cm à gauche de notre axe et à 10 cm du flanc de terrasse. Répétons la même chose sur la première marche de notre escalier, en faisant attention de bien se baser par rapport au nez de marche. Et faisons idem pour la dernière marche. Nous allons maintenant aborder le calcul des intervalles qui vont nous permettre de positionner les poteaux intermédiaires de nos segments. Nous allons pour illustrer ça prendre l'exemple d'un segment de 4,96 m avec un poteau de départ, 3 poteaux intermédiaires et un poteau de fin ou d'angle à 90. Les calculs restent les mêmes. Pour le calcul des intervalles, la règle à retenir est très simple. Je soustrais 1 à la somme de mes poteaux, ce qui nous fait pour 5 poteaux un total de 4 segments. Idem pour 4 poteaux égale 3 segments et ainsi de suite. Dans mon exemple, je dispose de 5 poteaux pour un segment de 4,96 m, ce qui me donne un ensemble de 4 segments de 1,24 m. Pour vous permettre de bien aligner vos poteaux, le plus simple est d'utiliser un fil tendu entre les deux repères des poteaux d'extrémité. Voici un petit aperçu de ce que donnera le résultat. Passons maintenant au calcul des intervalles dans le cas d'un escalier. Prenons le cas d'un escalier de 2,50 m comportant un poteau de départ, un poteau intermédiaire et un poteau de fin. Notez que dans notre exemple, le nombre de marches est impair, permettant un espacement idéal entre les poteaux. Calcul des intervalles Astuce Vous noterez que prendre la mesure entre les deux poteaux d'extrémité revient à prendre la mesure entre le nez de la première marche et le nez de la dernière. Tracez un repère à 10 cm du flanc de la première marche et de la dernière, au niveau du nez de marche, et tendez un fil pour aligner et vérifier l'alignement des repères intermédiaires. Tracez vos repères en croix à 10 cm du flanc et du nez de la marche. Une fois les axes déterminés, vous allez pouvoir positionner vos poteaux. Notez que dans le cas d'un nombre de marches impair, l'écartement entre les poteaux est proportionnel. Voici un petit aperçu de ce que vous donnera le résultat. Cas numéro 2 avec un nombre de marches pair Vous noterez que l'espacement entre les poteaux ne peut pas être proportionnel. Il va falloir obligatoirement compenser. Voici une idée du résultat. En espérant avoir été suffisamment clair, nous vous souhaitons une agréable visite sur inoxkit.fr